Vers 5 ans, les jeunes macaques Rhesus mâles sont chassés hors de la structure familiale matriarcale. Ils vivent ensuite à la périphérie de la troupe. Étant tout en bas de l'échelle sociale, ils sont tenus à distance et ne pourront s'accoupler qu'après avoir usurpé la place d'un mâle établi. Le moment venu, ils vont tenter leur chance. La tension monte dans la troupe. Les mâles établis doivent se battre pour protéger leur statut. S'ils sont terrassés par un adversaire plus jeune, les positions s'inverseront. Le vainqueur bénéficiera du statut de mâle alphare et le vaincu se verra banni à la périphérie de la troupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Les combats opposent uniquement les mâles. Chez les macaques Rhesus, contrairement à d'autres espèces de singes, les vainqueurs de ces luttes pour la suprématie ne tuent pas la progéniture des vaincus. Femelles et bébés ne sont pas pris pour cible. Ces batailles entre mâles ont lieu fréquemment. En moyenne, un mâle alpha jouit de son rang pendant seulement deux ans avant d'être détrôné. Pour faire avancer leur cause, les aspirants alpha ont recours à la violence physique et à leurs aptitudes sociales. Heureusement, ce combat a été de courte durée. La paix est vite rétablie.